Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une pièce de militaria un peu obscure. Il s'agit d'un porte-document de l'armée tchécoslovaque des années 70 ou 80. C'est une très belle pièce. On reconnaît le style très guerre froide, avec cette espèce de brungue fort intéressante. C'est une pièce qui est construite en vinyle pour le corps et les sangles sont en cuir, qui peut être ici. On peut regarder d'un côté comme de l'autre. Celui que j'avais acheté était pratiquement neuf. Donc, ici, la sangle, je vais la détacher. Voilà. On peut voir vraiment le cuir. Boucle d'attache et sangle très conventionnelle. On voit évidemment que c'est une pièce, on pourrait dire, de garnison et non de campagne. Donc, détaillons un peu la chose. Fermeture, ici, à l'avant, sécurisée. Donc, il y a une clé qui vient avec, généralement. Donc, encore ici. Donc, dans le rabat. On va essayer de trouver un angle. Donc, dans le rabat, ici, on a un endroit pour mettre des identifications, je suppose. Deux boutons pression, ici, qui tiennent. Donc, pour documents et autres, je suppose. Maintenant, pour le corps principal. Je vais peut-être le mettre dans votre angle. Donc, sur le dessus, ici, on a une élastique, ici, quelconque. Donc, sûrement pour tenir une pièce d'équipement autre. Même chose, ici. Donc, vraiment, pour crayon. Il est plus simple. Voilà. Donc, ici, encore là, peut-être, comme je vous dis, il y a des poches, des fois, qui peuvent être spécifiques à des pièces d'équipement. Je vais essayer de prendre ma carte du Québec pour vous donner une référence. Voilà. Ici, comme je vous dis, on dirait quasiment un porte-carte d'affaires. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est la même pochette. Ici, encore, on a une pochette avec un identifiant, un morceau de plastique encore là. Et en bas, une espèce, littéralement, une étui à crayon. Donc, hop. Et dans mon cas, on avait la clé attachée, ici. Donc, rien de particulier, c'est vraiment le format, comme je vous dis. Étui à crayon. Pour l'intérieur du corps principal. Donc, une poche. La première à l'avant qui va environ à la moitié. On me dit qu'il y a cette espèce de trou étrange. Ensuite, une deuxième. Elle se rend jusqu'au fond. Et celle la plus à l'arrière, même chose. Beaucoup plus grande. Donc, ça pourrait contenir, je n'ai pas vérifié exactement, mais ça pourrait contenir sans problème un ordinateur portable, tablette, téléphone et tout et tout. C'est une pièce qui est stylisée. Je n'ai pas payé très cher. Je l'avais payé, je crois, 12 $. Je le vois sur le marché du surplus à l'occasion. Ça apparaît par-ci et par-là, dans différentes configurations. Mais, je vous dis, le prix est assez ridicule en général. Mais ceux qui voudraient se prôner avec style, par exemple, c'est une pièce qui est très originale, très intéressante. Et je voulais vous présenter à l'occasion ces petites pièces obscures de militaria. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada